L'atelier du goût, version balado. Moi, le gaspillage dans juste la production que nous on fait, je veux dire, on a perdu quasiment toutes nos laitues cet été par manque d'expérience à cause de la canicule. Il y a aussi une notion de savoir comment, c'est une notion d'expérience aussi, je trouve, puis des ressources. Je veux dire, la personne chez qui j'ai fait mon stage ne perdait absolument rien. Elle avait une aptitude assez phénoménale à faire usage d'absolument tout ce qui était présent. En même temps, quand tu es dans une région aussi éloignée, tu n'as pas le choix. Salut, je m'appelle Bobby Grégoire. Tu écoutes La mise en bouche, une émission balado qui vise à te partager dans un premier temps des réflexions issues de nos discussions collaboratives mensuelles, les mercredis mises en bouche. De plus, tu trouveras ici des entrevues réalisées avec plusieurs personnes inspirantes en lien avec l'alimentation durable. Pour l'édition d'aujourd'hui, je te propose la première de deux parties de notre discussion collaborative sur le gaspillage alimentaire et sa définition, telle qu'on l'a tenue lors de notre mercredi mise en bouche qu'on a tenue en novembre dernier chez Bouffe Dave Plant à Montréal. Merci d'être là. Le but de la discussion, c'est une discussion collaborative, comme on disait. Le but, c'est de voir c'est quoi le gaspillage alimentaire, selon vous. C'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. On n'est pas là pour vous dire les réponses ou penser quoi faire ou tout ça. Moi, puis Edith, en fait, on représente l'atelier du goût, une école numérique en alimentation durable qui est en pré-démarrage en ce moment. Et une des choses qu'on veut faire, c'est vraiment outiller les gens des connaissances, mais des savoir-faire pour transiter vers une alimentation durable au quotidien. Donc, notre vue, en fait, notre vision, c'est d'un sens à ce qu'on mange, en gros. Puis, le gaspillage alimentaire est un thème qu'on a travaillé quand même un certain temps ensemble pendant plus de trois ans avec le jour de la terre pour les ateliers à vos frigos, notamment. On donnait des trucs pratiques. Bon, Edith, comme « expertes » en gaspillage alimentaire, bien c'est comme ça, c'est à seul titre. Je fais ça qu'une bonne chose, effectivement. Effectivement. Puis, de mon côté, j'étais chef formateur, en fait, pour ces tournées-là. Puis, on veut vous entendre là-dessus. Selon vous, c'est quoi le gaspillage alimentaire? On va faire un premier tour de table. On commence par présenter son nom. Selon moi, le gaspillage alimentaire, c'est ça. Une fois que c'est ça, nous, on va prendre des notes, puis on va peut-être lancer la discussion sur une des sous-thématiques qu'on va pouvoir noter à ce moment-là, si ça vous va. C'est très informel, au final. Très informel. Oui. Moi, il lui rend plus formel, mais au final, c'est informel. C'est dans une démarche collaborative. En fait, ou de co-création. Oui. Ça nous aide à réfléchir. Ça met quand même de la pression sur les membres, vu qu'on est juste cinq. Je fais juste mentionner. Cinq cerveaux, ça fait déjà plus de cerveaux qu'un cerveau. C'est clair. Donc, je te passe le micro en premier. Non, c'est pas moi qui commence. Non, non. Non, c'est la définition du gaspillage alimentaire. Il faut que je la fasse en dernier, moi, parce que sinon, on induit en erreur. Bien, on est en erreur. On induit la réponse pour les autres. Tu penses qu'on est autant influençables que ça? Ok, je vais y aller. On place en registre. Alors, Mireille, Mireille Frémont de Stocke-les-Sud, l'accueilleuse des bois. Donc là, je suis ici à titre un petit peu personnel parce que le gaspillage alimentaire, pour moi, c'est un grand scandale. J'ai toujours noté qu'il y en avait énormément depuis longtemps. Et puis, ça m'interpelle beaucoup parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et même à Montréal, il y a des gens qui souffrent de grandes misères. Et bon, j'ai vécu à Montréal il y a longtemps, mais j'ai vu tout ça. Et puis maintenant, j'habite en campagne. Et le gaspillage alimentaire, il y en a partout, il y en a dans les supermarchés, il y en a chez les maraîchers, il y en a chez les gens. Un petit exemple, ma fille qui habite en appartement, jette, enfin, fait son compost dans son congélateur. Et elle me donne le compost que je composte chez moi. Et hier, j'ai ouvert le sac et j'ai trouvé des choses qui étaient encore très bonnes. Et je me suis faite une poêlée de poivrons avec des oignons qu'elle avait jetés. Et bon, je me suis régalée. Puis je me suis dit que c'était très pertinent de se creuser un petit peu le coco là-dessus parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc, j'ai envie de travailler là-dessus parce que ça m'interpelle beaucoup. Voilà, je pense que j'ai été assez bavarde. Attends, vous voyez une photo, tu n'en as pas à ta fille. Non, mais j'ai failli. Mais je vais lui en parler aussi. Elle met une trésor dans la poubelle. Oui, c'est ça. Bonjour, moi c'est Eliane Brisebois. Je travaille comme agente de recherche à l'UQAM. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur le gaspillage par rapport aux initiatives en alimentation à Montréal. Je me demandais comment elles prennent en compte cet enjeu-là, comment ça avait un impact sur leur mission, leur travail, tout ça. Puis, en même temps, pas mais en même temps, je veux dire, par la suite, j'ai travaillé pour un centre de recherche. Et on a fait une… Est-ce que vous connaissez la transformerie? Oui, depuis que. Grâce à Vémy. Il y a la transformerie qui va chercher les invendus fruits et légumes dans les épiceries, les transforme et les revende sous forme de tartinades. Donc, eux, quand ils ont démarré le projet, ils voulaient accompagner ça d'une recherche sur le gaspillage. Fait que nous, bien, moi, j'ai été comme engagée pour faire cette recherche-là. Donc, là, on a publié en septembre une recherche sur les perceptions puis les pratiques des acteurs à l'interface distribution, détail, consommation. Fait que le lien entre l'épicerie dans le fond puis la consommation à la maison, on l'a vraiment étudié comme le fait que ces deux étapes-là de la chaîne agroalimentaire étaient reliées. Dans le fond, toutes les étapes sont reliées, là. Mais on a étudié les intersections entre ces deux étapes-là subséquentes puis comment, dans le fond, le gaspillage était généré à ces deux étapes-là. Donc, j'ai lu beaucoup de choses dans ma vie sur le gaspillage. Ce qu'on remarque, si je peux faire un petit commentaire comme ça, qui ne répond pas tout de suite à la question, mais c'est que même dans la littérature scientifique, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est le gaspillage parce qu'il y a plusieurs visions puis il y a plusieurs définitions des différents termes. Parce que, par exemple, il y a des distinctions entre les pertes, le gaspillage, les surplus alimentaires ou d'autres termes. En anglais, il y a d'autres termes. Comme en anglais, « food waste », ça inclut aussi, mettons, les eaux. Les eaux, on peut les utiliser, mais des aliments, des parties qu'on n'utiliserait pas du tout. Mais en français, il n'y a peut-être pas des fois cette notion-là. Même linguistiquement, il y a des nuances qui sont faites. Il y a aussi des visions qui s'opposent comme quoi, justement, mettons, l'utilisation du terme « perte » ou « gaspillage », ce serait que les pertes, c'est un peu accidentel. On n'a pas fait exprès. C'est comme « ah, perte au champ. Il n'a pas fait beau. » Ça fait que là, on a perdu. Ça a été hors de notre contrôle. Puis il y a aussi un peu la vision que « gaspillage », c'est un peu de ta faute puis tu as fait exprès si c'est arrivé. Puis c'est un peu comme, là, on prend l'exemple de votre fille. Oui, c'est déplorable, mais on ne sait pas le contexte de sa vie en arrière de tout ça qui l'a amenée à gaspiller. Je ne dis pas que c'est bien, mais il faut voir que tout est dans un contexte. C'est aussi avec les mentalités qu'on a. Le fait que c'est un peu banal aussi de gaspiller qui fait qu'on gaspille. On se dit, surtout le fait de composter, on se dit que c'est un gaspillage moins peu parce qu'il y a aussi des visions que si tu fais une autre ressource avec ces aliments-là, bien, ce n'est pas du gaspillage parce que ce n'est pas un gaspillage de ressources. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que le gaspillage alimentaire, ce serait dès qu'une ressource est censée, une ressource peut se manger, n'est pas mangée, même si elle devient du biocarburant ou du compost, c'est du gaspillage. Ça fait que moi, ce serait pour la définition extrême. Puis là, après, on peut questionner toute l'utilisation, comme le fait que, par exemple, on pourrait utiliser les pleures d'orange. Chaque partie des aliments, presque chaque partie pourrait être utilisée. Ça fait que là, ce serait de... Est-ce qu'on va jusque-là? Je pense que dans un certain point, on peut, mais là, après ça, c'est ça. Ça demande encore des ressources, des ressources en... Tu sais, des connaissances, puis des ressources en temps, puis... Ça fait que c'est ça ma première réflexion. C'était long, ce que tu sais. L'Atelier du goût, c'est aussi une communauté. Tu as le goût de réagir ou encore de laisser ton grain de sel? Tu peux le faire sur nos forums en rejoignant la communauté de l'Atelier du goût. Tu peux passer à mon point? En fait, juste pour me présenter un petit peu, moi, je suis nutritionniste de profession, puis justement, j'ai commencé à travailler en gaspillage alimentaire. Ça fait 4-5 ans, depuis 2015, ça fait 4 ans. Puis ma perception de ça a beaucoup changé, justement, parce que pour moi, en nutrition, c'est de donner l'accès à l'aliment aux gens. Tu sais, souvent, on entend beaucoup qu'il y a bien mangé, coûte cher, mais ça commence, entre autres, par être capable d'utiliser à 100 % ce qu'on a à la maison. Donc c'est sûr que le gaspillage alimentaire, pour moi, ça va avec l'alimentation, place d'alimentation. Puis j'ai trouvé aussi, en travaillant dans le domaine, qu'un des gros problèmes du gaspillage alimentaire, c'était la perception de comestibilité. Qu'est-ce qui se mange? Qu'est-ce qui ne se mange pas? Pourquoi une personne à côté de chez moi ne va pas manger ses pieds de brocoli, alors que chez nous, on a toujours fait, et vice versa? Donc pour moi, c'est en fait tout ce qui est jeté, qui est considéré comme comestible, bon pour l'humain, puis qu'au final ne sera pas réutilisé. C'est sûr que là, comme Eliane, tu disais, il y a un défi de faisabilité aussi, là, j'allais déjà essayer, là, de tout récupérer, puis on s'entend que c'est comme le zéro déchet à l'extrême, là, c'est du sport. Donc à un moment donné, c'est d'être capable de prendre puis d'en laisser là où on peut, puis de juste mieux consommer ce qu'on a à la maison, puis de maximiser au mieux. Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est aussi peut-être la question de, est-ce que, par rapport à la valeur nutritive, disais, de ce que tu récupères, tu sais, est-ce que ça, ça peut avoir un… est-ce que ça peut être un point d'analyse intéressant? En fait, je suis d'accord, c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais développer, mais qui n'existe pas en ce moment. Il n'y a pas d'études là-dessus, il y a quelques données, mais c'est vraiment, vraiment superficiel. Mais oui, c'est clair, mais ça demande de déterminer des valeurs nutritives de parties d'aliments qui sont jetées. C'est des grosses études qui sont chères à faire, là, avec des tests de calorimétrie et compagnie, là. Mais clairement, un jour, ça serait à faire face, c'est sûr. Parce que dans les études, il y a comme… justement, tu disais, est-ce que tu calcules la quantité? Est-ce que tu calcules les calories? Est-ce que tu calcules le gaz à effet de serre que ce gaspillage-là génère? Mais ceux qui étudiaient comme le problème d'un point de vue global disaient que c'était un problème de surplus qui était mal distribué, puis calculé en calories. Fait que je me dis qu'à quelque part, l'information, tu sais, elle n'existe pas spécifiquement ce dont on parle, mais c'est un point de vue qui existe déjà. Voilà. Allô, moi c'est Léonie, Marion Jetten. Je suis quand même nouvelle à tout ça. Je pense que j'ai pas… en fait, j'ai une maîtrise en littérature non finie. J'ai fait un stage d'agriculture bio au Yukon, puis je pense que là, je suis en démarrage depuis un an d'une entreprise de maraîchage en Montérégie, puis dans le fond, je constate, moi, le gaspillage dans juste la production que nous on fait. Je veux dire, on a perdu quasiment toutes nos laitues cet été par manque d'expérience à cause de la canicule. Fait qu'il y a aussi une notion de savoir comment… C'est une notion d'expérience aussi, je trouve, puis des ressources. Je veux dire, la personne chez qui j'ai fait mon stage ne perdait absolument rien. Elle avait une aptitude assez phénoménale à faire usage d'absolument tout ce qui était présent. En même temps, quand t'es dans une région aussi éloignée, t'as pas le choix. Fait que je pense qu'il y a une notion aussi d'abondance, puis de nécessité. Puis peut-être que si on se rend là, je me dis qu'on se dirige vers ça. Mais là, ouais, je pense que c'est beaucoup une question d'expérience selon moi, puis de… Ouais, je vais me répéter. Fait que je pense que ça va être juste ça que je vais dire pour l'instant. Oui, mais elle n'était pas certifiée pour plusieurs raisons politiques et économiques. C'est de l'agriculture écologique dans les limites de ce qu'on peut faire au Yukon. Je veux dire, c'est quand même un climat… c'est pas très tempéré. Alors, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais c'était assez fabuleux ce qu'elle pouvait faire malgré la température. Ouais. Puis elle se nourrissait quasiment… elle achetait aucun fruit et légumes, même l'hiver. Dans le fond, elle faisait beaucoup, beaucoup de fermentation. Alors, elle fermentait massivement pendant tout l'été, quasiment tout. Puis tout l'hiver, dans le fond, elle mangeait la viande de ses moutons, ses fermentations. Elle achetait des petites affaires. Ici, elle achetait de la farine, du sucre, du sel, des choses comme ça, des épices. Mais elle était assez impressionnante. J'ai beaucoup appris, en fait, sur le gaspillage de ce point de vue-là. On faisait… je pense qu'on a fait à… on était… je ne sais pas combien. On a fait un petit sac de poubelles de peut-être… je ne sais pas, 20 cm de large pendant deux mois. Puis on avait plusieurs personnes qui passaient par chez nous. Puis c'était… il n'était pas plein, là. Il y avait de l'air dedans. Ça fait que c'était impressionnant, quand même. Puis quand tu as des animaux, bien, tout le gaspillage qui vient avec le jardin est tout mangé. Ça fait qu'il y a ça aussi… je pense que c'est une des choses que je trouve difficiles avec notre nouvelle entreprise qu'on démarre cette année. À chaque fois qu'on a des… les mauvaises herbes, à chaque fois qu'on a des piétilleries, justement, où on a plein de choses que… ou juste des affaires un peu moins belles, la laitue qui est rendue amère. Les moutons, ça mange tout ça, puis c'est tellement heureux. Ça fait que le… juste de réintégrer les animaux dans le cycle de consommation, ça réduit beaucoup, beaucoup le gaspillage, je trouve, de ce point de vue-là. Ça fait que voilà. OK. Ouais. Wow! Belle expérience, ça. Ouais. Bon, pour ma part, je suis chef formateur. Sinon, je suis co-initiateur de l'Atelier du goût, je l'ai dit tantôt. Gaspillage alimentaire, c'est quoi? C'est quoi? En fait, en théorie, ça serait toute partie d'un aliment qui est comestible ou qui est ingérable dans un but nutritionnel par l'homme, qui serait produit à cette fin et qui ne terminerait pas à cette fin. Et ça inclut pour moi les prises accessoires de la pêcherie qui servent à faire de la moulée. Pour moi, c'est un gaspillage littéralement de la ressource parce que la raison pour qu'on pêche au départ, c'est pour pouvoir nous nourrir en théorie. Par la suite, tout le reste, je trouve que le fait de le valoriser en faisant des moulées animales, 40 % en fait, si je me souviens d'une étude de la FAO, de la nourriture pour les porcs, par exemple en Amérique du Nord, est constitué de moulées de farine de poisson qui sont issues des pêches accessoires, qui des fois sont le principal volume en termes de poids qui sortent des bateaux de pêche par rapport à l'espèce qu'ils ont visée par des techniques industrielles. Pour moi, ça, c'est un des grands crimes, un des grands drames de ce gaspillage-là, alors que les porcs, on peut leur donner n'importe quoi, puis ils vont pouvoir se nourrir justement sur les restes, les pieds de céleri, les légumes et ces autres choses-là. Ce sont des aliments qui vont demander un travail beaucoup moindre en termes d'énergie, de ressources justement et autres. Exactement. Exactement. Donc, au-delà de ça, on plante des arbres fruitiers partout en ville maintenant, c'est la grande mode dans les municipalités. C'est bien beau, mais le but, c'est de dire que les gens vont prendre ça puis vont se nourrir avec. C'est un peu utopique. Ce n'est pas ça qui arrive en réalité. Ça pourrit dans les rues finalement, un peu comme tu te présentes dans des villes dans l'or du Piedmont. Tu sais, ici, les châtaignes coûtent un prix de fou. Ça n'a pas de sens, mais quand tu es là-bas, il y en a plein les rues. Il y a plein de châtaignes partout écrasées par terre. Ici, c'est les pommettes souvent, c'est les poires, c'est les cerises, les arbres, les cerisiers. Il y a un paquet de ressources comme ça qui est gaspillé. Même si ça n'a pas nécessairement été produit dans une logique commerciale, ça reste de la nourriture qui peut nourrir des gens qui, finalement, ne servent pas à cette fin-là. Est-ce qu'on rentre ça là-dedans aussi dans la notion du gaspillage alimentaire? Bien, je pense que oui. C'est juste qu'il n'y a aucune approche à ma connaissance. Mais Eliane, tu sais plus que moi, qu'est-ce que le gaspillage alimentaire va considérer même cette partie-là, des arbres fruitiers, ornementaux et tout ça qui pourraient, en fond, servir à se nourrir. Ça fait que pour moi, tout ça en fait partie. Ça reste un gaspillage parce que c'est une ressource qui est quand même déployée, qui est cultivée, qui est entretenue, qui est transformée en aliments qui pourraient nous nourrir et finalement qui ne servent pas à ça. On te remercie de nous écouter et de suivre les contenus de l'Atelier de goût. Par contre, ça ne se fait pas gratuitement. On demanderait alors ton soutien en faisant une contribution volontaire mensuelle sur notre profil d'IBI. J'ai remarqué qu'il y avait, dernièrement, dans les aménagements paysagers des villes, il y a un petit peu plus d'emphase mis sur mettre des comestibles dans les bacs à fleurs, dans les choses comme ça. Mais les gens ne les prennent pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne savent pas que ça se mange, mais souvent, les gens n'en prennent pas. Je reviens, mais au Yukon, il y a ça dans presque tout. À la ville de Whitehorse, ils ont fait un point de mettre des arbres, des petits arbres fruitiers, c'est surtout des baies. Puis, ils mettent une petite affiche pour indiquer aux gens qu'est-ce que c'est, puis quoi faire avec. Ça serait peut-être une avenue intéressante. Mais, oui. Mireille? Moi, je rajouterais qu'il y a trois ans, je suis allée à Séville voir une amie, et c'était au mois de janvier, et il y avait des oranges... C'est des oranges amères qui servent à la marmelade. Moi, j'adore la marmelade, je capote là-dessus. Et je me promenais dans les rues, il y avait partout des oranges qui tombaient par terre, que les gens écrasaient avec leurs bagnoles. En tout cas, c'était vraiment, pour moi, choquant, parce que, pour moi, c'est un bien précieux, on peut faire des merveilles avec, et les gens là-bas ne les ramassent pas du tout. Donc, j'en ai ramené un petit peu, et puis j'ai fait des super bonnes marmelades, et c'est ça, c'est... Il y a des exemples pleins, pleins... un peu trop. Oui, je veux ça. Moi, j'ai l'impression aussi beaucoup que, comme le partage, c'est tellement perdu, tu sais, on dirait qu'il y a l'espèce de barrière de la propriété. Tu sais, les plates-bandes, justement, moi, c'est ce que j'ai perçu, parce que moi, souvent, j'ai dit, ah, c'est cool, il y a de la laitue, ou justement, parce que c'est de plus en plus populaire. Mais là, tu te dis, est-ce que c'est la propriété d'un restaurant? Est-ce que c'est un self-service? Est-ce que c'est... tu sais? Fait que tu es tout le temps comme dans la peur de, justement, voler quelque chose à quelqu'un, de prendre quelque chose à quelqu'un. Comme je disais, on a tellement perdu ça, l'économie du partage, puis le partage de nourriture, même que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en gaspillage alimentaire, tu sais, d'être capable d'aller voir son voisin puis dire, « Hey, tu veux-tu le reste de mes carottes? Tu sais, j'en ai plus besoin. » Il faut que, tu sais, il faut que tu sois rendu à un autre niveau, là. Fait que ça vient un peu toucher, justement, l'histoire des plates-bandes, l'histoire aussi des fameuses oranges, là, honnêtement. C'est super le fun. Oui. En fait, ce que moi, je vois qu'il sort beaucoup, bien, au-delà de la question de notion partage propriété, je dirais plus, les oranges, pour toi, c'est quelque chose de précieux parce que ça coûte quand même assez cher à se procurer pour faire ses marmelades. Il y a quand même un prix, puis il y a surtout des souvenirs, la mémoire qui est rattachée à ça. Il y a une expérience, il y a un peu une identité qui est liée avec ça aussi. Pour moi, c'est la même chose pour les châtaignes, comme je parlais dans le nord de l'Italie, où on pourrait aller dans n'importe quelle région du monde et trouver un de ses fruits, une de ses noix, qui est littéralement laissée à l'abandon. Je pose la question parce qu'il y a aussi la notion d'abondance nécessité que tu parlais si bien, là, par rapport au cas des fermes au Yukon. Est-ce que ça ne serait pas une question que l'aliment lui-même, dans la logique d'abondance, aurait un peu perdu toute valeur au-là de la question « combien je la paye à l'épicerie, finalement? » Comment vous voyez ça? C'est quoi la valeur perçue d'un aliment, en fait? C'est quoi le rôle de la valeur perçue des aliments en général par rapport à la création du gaspillage? Je reprendrais les mots d'un sociologue de l'alimentation français qui parlait de l'évolution, comment notre système alimentaire a évolué et le fait que… Je ne vous apprendrai rien de très fracassant, mais c'est vraiment l'évolution, l'industrialisation du système et l'urbanisation qui a fait qu'on s'est vraiment détachés des lieux de production. C'est qu'on peut nommer le capitalisme. Oui, oui, mais tu sais, l'industrialisation et l'urbanisation, c'est deux facteurs… En tout cas, ça ne rapporte. Donc, oui, finalement, lui, il racontait que tout ça a fait qu'on s'est détachés de l'aliment et que ça a fait en sorte que son aliment a vraiment perdu sa valeur. C'est ça qu'on oublie du gaspillage. Maintenant, on en parle beaucoup parce que c'est plus dans les communications publiques, mais tu sais, quand tu te rends compte à quel point le gaspillage des aliments, ça crée justement beaucoup de gaz à effet de serre, comment ça équivaut à toute l'énergie, tu sais, autant dans les champs, le tracteur que le camion, l'avion, tout ça, tu sais, toute cette énergie-là. Puis que si tu jettes ton aliment, tu sais, sa valeur, c'est pas juste comme… Oui, il y a la valeur, que je dirais, un peu plus affective, oui, c'est ça. Puis il y a la valeur environnementale, puis il y a sa valeur monétaire, bien sûr. Tu sais, fait que c'est comme… On s'est vraiment détachés parce qu'on ne sait même pas comment ça pousse un allemand. C'est ça. Je veux dire, comment… Tu sais, les conserves ou juste comme… Ma mentor qui utilisait beaucoup de fermentation, juste comment préserver les choses. Moi, il a fallu que je réapprenne. Parce qu'en fait, il a fallu que j'apprenne point. Ma mère n'a jamais fait ça. Ma mère ne faisait pas ça. Ma mère achetait tout à l'épicerie. Puis j'ai aucune idée comment faire un certain nombre de choses qui sont liées avec justement le non-gaspillage. Ma grand-mère gaspillait rien parce qu'elle n'avait pas les moyens de gaspiller. Fait que… Puis là, moi, j'ai grandi dans une certaine abondance. Puis on ne m'a pas appris l'importance de garder tous les éléments d'un aliment. Puis c'est de savoir quoi faire avec. Fait qu'à un moment donné, on est… Plein de gens qui ne savent pas quoi faire pour préserver nos aliments. Fait que… Tu sais, apparemment, pour continuer sur la valeur, tu sais, c'est comme… Justement, l'exemple le plus flagrant, là, c'est la citro, tu sais, qui est… Qui est… Tu sais, ça… On pense à ça, c'est… Imagine combien il y a d'eau puis de… De nutriments, tu sais, de… Comment ça a tiré du jus à de la terre pour faire une citrouille. Puis c'est vu dans nos sociétés comme un objet décoratif qu'une fois qu'il est utilisé. Puis moi, j'ai été élevée que… Tu sais, on décorait la citrouille. Puis à la fin, ma mère, elle faisait la purée de citrouille. Puis tu sais, fait que moi, dans ma tête, une citrouille, c'est toujours… C'est comme normal, c'est un aliment. Mais quand je me suis rendu compte que ce n'est pas ça dans la tête de bien des gens, tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est drôle parce que c'est comme tellement l'idée… La mauvaise idée, là, qu'on a perdu, justement, comment… Quoi faire avec les graines, quoi faire avec la pâte, avec la purée, oui, la chair. Fait qu'encore là, c'est notre perte de connaissance de c'est quoi l'agriculture, c'est quoi faire pour ces Allemands nous a fait perdre de vue c'est quoi la valeur d'une citrouille, par exemple. Moi, je donnerais un petit témoignage parce que, bien, ma grand-mère, mes grands-mères vivaient… Enfin, j'avais une grand-mère qui vivait en ville, mais qui avait vécu la guerre, enfin, les deux guerres, en fait. Donc, elle était très économe. Et puis, mon autre grand-mère, elle, elle vivait de la terre avec son mari. Ils étaient métaillés. Donc, ils faisaient pousser leurs légumes. Et ma mère, elle a toujours eu un jardin. Et moi, j'ai toujours eu un jardin quand je le pouvais. À Montréal, quand je suis arrivée, j'ai fait un jardin sur le toit. Ça a été… Mon proprio n'était pas très content, mais je faisais pousser plein de choses. J'avais fait des grands bacs avec de la terre et tout ça. Puis, pour moi, ça a toujours été important de cultiver mes légumes parce que c'est meilleur, parce que c'est sympa, c'est thérapeutique. Et puis, en même temps, ben, c'est… Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui tombe sous le sens. Je me pose même pas la question. Donc, effectivement, quand on met de l'effort à désherber son jardin, à en prendre soin, à regarder ses légumes pousser, ben, on a envie de les manger, puis on n'a pas du tout envie de les gaspiller. Et moi, maintenant, je vis… Je me nourris de la nature, de ce qui est sauvage et j'essaye de développer, de mettre ça en valeur auprès de tous les gens que je peux aborder. Puis, ben, le jardin, ça fait partie aussi de tout ça et c'est… Enfin, pour moi, c'est naturel. Mais c'est sûr que, comme toi, Léonie, quand ça vient de l'épicerie, que c'est sous plastique, ça n'a pas la même valeur du tout parce qu'on n'a mis aucun effort à… Alors là, ben, on peut le jeter. On a travaillé. Oui, on a travaillé, c'est ça. Il faut s'acheter cette chose-là emballée de plastique. Oui. Quand on va gaspiller. Oui, on peut faire un peu de vue, je trouve. Oui. Ah oui, effectivement, mais… C'est que j'ai, au final, entre les deux visions, tu sais, la vision de l'aliment qui est produit, qu'on a fait à la maison versus l'aliment qu'on achète à l'épicerie, c'est que c'est pas du tout… Là, on parle d'un produit versus vraiment d'un aliment qu'on a fait pour ça, c'est vraiment la perception. Les gens ne savent même pas, tu sais, d'où viennent leurs aliments, ils ne savent pas comment… Les enfants qui ne savent pas comment une tomate, ces produits-là, il y en a beaucoup. Ils ont des enfants, ils ont des tomates. Ah oui. En tout cas, ils cherchent dans les arbres, tu sais. Mais, je veux dire, c'est beaucoup relié à ça. Puis, on parlait tantôt de conservation, je veux dire, les gens, ils ne se posent plus la question, on a des frigidaires maintenant, fait qu'on pousse ça là-dedans, puis c'est en partie relié à ça, selon moi. Mais, c'est clair, clair, clair que la valeur émotive, entre autres, d'un aliment, il est pour beaucoup dans… Tu sais, on parle… Si on parle à un chasseur, il ne gaspillera jamais un once de sa viande qu'il va avoir chassé, puis il est rapporté. Ah oui! Mon Dieu! Il n'est pas pour les chasses, il est des chasseurs. C'est sûr. Il est quand même Dieu. Oui. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, un chasseur, tu sais, mettons, pour la viande, tu sais, c'est tellement valorisé, puis il a travaillé fort, tu sais, habituellement, ça se consomme, mais oui, c'est sûr qu'il y a des chasseurs de trophées, bref. Tu veux pas y ajouter? La valeur est due à l'éducation, clairement, ou sinon au contact direct qu'on a eu avec l'aliment, quand il a été produit ou transformé. C'est pas mal ce qui ressort de ça. C'est aussi, dans le fond, le jardin, c'est comme un outil d'éducation comme entre deux. Dans ce cas-là, ça peut être un outil pour conscientiser, si on fait travailler les gens, que si tu jettes tes radis à la fin de l'année, par exemple, parce que tu ne les as pas bien entretenues ou tu ne les as pas bien conservées. Ça ne s'est pas assez, parce que la récolte n'était pas assez, oui. Ça, ça me rappelle des laitues dans le jardin communautaire. Pas mal. Il y a souvent de la perte là-dessus. La valeur accordée à l'alimentation dans un contexte d'abondance est vraiment quelque chose là. Mais la partie éducation, c'est quelque chose qui revient encore. Mais par rapport à apprendre à comment utiliser les choses, comment ne pas les perdre, en est un autre. Pensez-vous que l'éducation alimentaire moyenne des gens, en ce moment, leur permet de traiter un aliment dans son ensemble? Et sinon, pourquoi c'est comme ça? Les gens ont peur des conserves. Non, mais c'est vrai. Tout le monde est terrifié, je te jure. Quand ta mère n'en a pas faite devant toi, puis tu n'en as pas... Moi, il a fallu que j'apprenne comment faire des conserves, puis tout le monde me dit, « Ouh, tu fais tes conserves. Ouh, c'était brillant. Le bois, tu lisses! » C'est ça. Mais si tu prends soin, puis tu fais bien des étapes, il n'y en a pas de problème. Puis la fermentation, je veux dire, il n'y a pas... Je veux dire, ce n'est pas scellé. Je veux dire, tu fais juste créer un microcosse, un écosystème dans ton affaire, puis un équilibre qui est juste comme sur la belle ligne. Puis tu préserves tes aliments comme s'ils étaient crus. Tu gardes toutes les vitamines. Sérieusement, la fermentation, c'est magique. J'aimerais beaucoup, beaucoup, éventuellement... C'est un des trucs que j'aimerais beaucoup faire. J'aimerais beaucoup donner des ateliers pour montrer un petit peu comment ça marche ta fermentation, mais je pense qu'il y en a déjà, mais on n'a aucune idée, c'est magnifique. C'est tripant, oui. Dis comme ça, j'ai le goût d'en suivre un tout de suite. Ah oui, je te le dis, je suis complètement vendue. Je pense que c'est un des éléments, je pense. Réapprendre les différents... Il y a les marinades, il y a les conserves, mais il y a aussi la fermentation. Puis c'est trois différentes façons de préserver les aliments qui sont très différentes. Puis qui vont garder des propriétés nutritives différentes aussi. C'est l'électricité. Oui. Tu n'as pas besoin de frigo. Ah ah! Tu sais, quand l'électricité va lâcher, là. Ah ah ah! C'est quoi, dans la question? Excusez-moi, j'ai... C'est par rapport à l'éducation. Oui, l'éducation, les connaissances, si les gens ont en moyenne ce qu'il faut pour être capable de traiter un aliment dans son entier. Et sinon, pourquoi? Mais... Ça travaille trop. Oui, c'est ça. Ça revient un peu à... Ça revient encore... Bien, je ne sais pas pourquoi on l'a perdu. Mais... Pas tout le monde, mais la majorité l'a perdu. Puis après, je pense que c'est encore une question de genre, le système. Parce que tu sais, pourquoi il y a des aliments transformés? C'est parce que les mères sont allées travailler, tu sais. Ça a l'air comme anti-féminisme. C'est ça, la réponse. Oui, puis les gens vivent en ville beaucoup. C'est vrai. Quand tu es en campagne, tu es confronté à ça. Tu as lu de la place pour faire un jardin. Quand tu es en ville, bien, tu es limité. Donc, c'est comme les enfants qui ne savent pas d'où ça vient à neuf. Oui. J'aimerais pointer que... Là, on est là, on discute en tant que citoyen, citoyenne du gaspillage alimentaire. Mais j'aimerais comprendre à quel point c'est systémique. Puis à quel point, à un moment donné, il y a une limite à ce que les gens peuvent faire. Puis à un moment donné, il faut pointer au fait que c'est aussi ce système qui est brisé. Puis qui doit changer. Puis oui, on a un pouvoir en tant... En fait, ils sont constamment en train de nous dire qu'on a un pouvoir de consommateur puis de consommatrice. Puis sincèrement... Non, mais vas-y. Il faut sortir de la consommation. Ah oui, absolument. Nos gouvernements s'adressent à nous comme des consommateurs de la classe moyenne pour faire rouler un système clientéliste. C'est pour ça que j'ai parti le jardin. Il n'y a rien de pire que ça. Quand un gouvernement te parle comme si c'était juste un consommateur et non un citoyen, un individu, c'est horrible. Puis oui, le problème, il est là. Il n'est pas juste dans la main des gens. Oui, les gens ont un pouvoir dans leur vie, dans leur quotidien. Mais c'est basé sur un choix qu'ils ont. Mais ce choix-là, il est limité par qui? Par les politiques. Il est limité par qui d'autre? Par les grandes entreprises, les corporations et tout. Quand tu travailles comme une folle parce que tu es une mère monoparentale et que tu n'as pas le temps de préparer des affaires, à un moment donné, ça va faire la culpabilité. Il ne faut pas être culpable. Il ne faut pas sentir la culpabilité. Tu sais, je veux dire, c'est comme acheter pony à gaspiller. Alors qu'à un moment donné, c'est comme, OK, mais on a un système qui est essoufflant. Puis c'est de ce… En fait, il faut… C'est la notion de décroissance. On y arrive. On y arrive. Décroissance, résilience. Si je peux ajouter un point, oui, il y a la notion de temps, mais je pense qu'il y a toute une question de gestion de temps aussi, tu sais. C'est vrai que les gens sont occupés, mais questionnent les gens à savoir le nombre d'heures de télé qu'ils font en moyenne par soir. Je voudrais juste dire que la télé, c'est aussi une… C'est un moyen de… Tu sais, quand tu travailles toute la journée, tu as donné tout ton jus, tu as donné toute toi-là. Tu t'es donné entière à cette job-là. Non, mais ce n'est plus de jus. Non, c'est sûr. Tu veux dire, tu as tout donné pour la journée. Oui. Puis c'est systémique, je veux dire, c'est qui qui fait la télé? Je veux dire, c'est qui qui nous vend des télés? Non, non, c'est sûr. Mais en fait, c'est… Oui. Je te dirais que la télé est un des symptômes, mais là, on dérive, là, est un des symptômes parce que c'est la méthode facile. Souvent, c'est la façon dont les gens se décompressent, mais ils ne décompressent pas réellement de cette façon-là, on s'entend. C'est un exutoire, mais au final, que les gens restent stressés malgré tout, tu sais. Mais bref, tout ça pour en arriver au fait que les gens ne savent pas nécessairement comment bien faire leurs achats pour réduire justement le gaspillage à la base, s'ils vont faire des gros achats en une fois. Puis c'est sûr qu'après ça, oui, effectivement, dès que tu manques de temps, si tu achètes trop, ça devient problématique. Il y a une façon quand même de s'adapter avec le mode de vie qu'on a jusqu'à ce que les gens sont habitués à un modèle qui se transmette. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller à tous les soirs à l'épicerie ou qui a l'opportunité de le faire, mais ça reste qu'il y a certaines façons de faire qu'on peut tranquillement transitionner, s'adapter, puis aider cet aspect-là. Le partage, entre autres, comme on parlait, en est une. Puis après ça, il y a la notion de connaissance, comme on parlait tout à l'heure, mais c'est sûr que la personne qui ne sait pas comment cuisiner, si on parlait du pied de brocoli tantôt, on parlait de certains aliments, si tu ne sais pas bien les cuisiner, ces aliments-là, ça va être difficile après ça de les utiliser dans une recette rapido presto ou juste les ajouter parce que tu n'as pas ces connaissances-là pour l'ajouter facilement ou tu ne te fais pas confiance en cuisine ou dans le processus pour être capable de te rendre là. C'est sûr qu'après ça, oui, tu te culpabilises de l'avoir gaspillé parce que tu l'as payé. Comme on disait, tu as travaillé pour cet aliment-là emballé, trois pavons en paquet de plastique. Mais c'est tout un ensemble. Oui, c'est sûr que quelque part, il y a l'aspect du temps. Il y a de le tester, je l'ai testé personnellement, de rien perdre, mais à un moment donné, il faut être réaliste quand même. Mais définitivement, la question de l'éducation, je pense qu'elle reste centrale. Ça, c'est sûr. Est-ce que je peux… parce que tu as parlé de tes partages tantôt, ça m'a fait… Tu sais, on dit que c'est assez perdu, mais ça revient quand même, puis je l'ai vu quand j'ai fait mon mémoire. Parce que, tu sais, il y a plein de… bon, je ne dis pas que ces initiatives-là ont nécessairement fonctionné à long terme, mais c'est une idée, tu sais, avant, ça n'hésitait pas des frigos communautaires. Puis là, il y en a eu dans les 14 dernières années, il y en a eu peut-être, je ne sais pas, une quinzaine à Montréal. Ça a l'air mineur, mais c'est quand même le signe de quelque chose, tu sais, que cette idée-là fait avancer certaines personnes. Puis bon, il y a aussi, mettons, il y a eu d'autres trucs comme des idées d'application. Puis, tu sais, si on est en train de se partager nos autos, tu sais, c'est déjà… il y a l'économie de partage, comme on l'appelle, là. Tu sais, c'est déjà un peu… on peut la remettre en question aussi, là, comme n'importe quoi. Partage pour qui? Non, mais c'est quand même une façon, une autre, comme on parlait de consommation, c'est quand même une autre façon de consommer. Puis je pense que ça, c'est… si on le fait pour les objets, comme, tu sais, la remise, là, dans l'avillerie, tu sais, c'est une nouvelle façon de consommer, c'est des objets. Ça fait que si on est rendu là pour des objets, un jour, on va peut-être être rendu là plus loin pour notre alimentation. Ça fait que je pense qu'il y a d'espoir. Ce que je trouve très drôle, c'est que l'économie de partage vient remplacer l'entraide entre voisins qu'il y avait avant. C'est vraiment juste ça que je voudrais dire là-dessus. Ne pas pointer du doigt, ne pas blâmer, ne pas culpabiliser, se rendre compte que tout ça, c'est un système qui s'inter-influence, c'est qu'on est justement limité par les politiques, par qu'est-ce qu'on nous offre comme choix ou des fois des faux choix, finalement. Parce que finalement, dans les magasins, on ne nous offre pas des aliments, on nous offre des produits. Emballés, étiquetés avec une marque, avec un branding, avec une campagne de commercialisation derrière et tout. Puis on encourage de plus en plus, depuis longtemps, les producteurs à faire la même chose, finalement. À utiliser le même modèle parce que c'est comme ça qu'ils vont augmenter leurs ventes, qu'ils vont faire de meilleurs profits, qu'ils vont pouvoir investir. Bref, la logique. Parce que c'est un système, puis l'idée, c'est de survivre dedans. Si tu veux survivre dedans, il faut que tu joues la game du système. À un moment donné, jusqu'à quel point on choisit de jouer la game du système? Là, c'est mes questions personnelles. Ils sont très pertinentes parce que, Mireille, tu vas pouvoir nous éclairer peut-être plus là-dessus parce que tu es la doyenne d'entre nous ce soir. Mais, jusqu'à une certaine époque, pas si lointaine, il y avait des systèmes. Depuis la fin, entre guillemets, de la guerre froide, on a un système dominant au niveau planétaire avec toute M. Mondialisation et on prend passé. Ou c'est quasiment plus permis, en fait, de rêver autrement que par ce système-là ou au-delà qu'une teinte de gris différente à l'intérieur du même système ou de beige. Est-ce que le problème n'est peut-être pas plus lié à ça en termes de trouver des solutions à une réalité systémique? Moi, ce que je dirais, en fait, c'est que la mondialisation, je pense que les gens en voient les limites. On est en train… il y a un mouvement qui est clair maintenant où les gens se rendent compte que tout ça, ça n'a pas de sens. d'acheter des fruits qui viennent de l'autre bout du monde, de polluer en route les mers, etc. Et on est en train de sortir. Il y a comme un revirement de balancier qui nous ramène à des valeurs plus terre-à-terre et qui ont plus de sens, en fait. Je suis pleine d'espoir parce que je me rends compte qu'avant, on avait honte de ramasser des trucs dans les poubelles. Maintenant, c'est valorisé. On le fait parce qu'on trouve que ce n'est pas normal de jeter des aliments. Donc, c'est… je ne sais pas. Je trouve qu'on est dans une… la tendance est très prometteuse, en fait, quand on voit les… tout ce que… tout ça, ça fait partie de la même réflexion, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus jeune, mais moi, je suis tellement plus pessimiste. Moi, je suis absolument mortifiée. Moi, je trouve que le mouvement qui se passe en ce moment est né d'une panique. mais moi, j'ai une grande panique. Je veux dire, il ne faut pas trop que j'y pense parce que ça m'empêche de dormir la nuit. Oui, vraiment. Puis, je vois des montées de… idéologiquement, je veux dire, je vois de la montée d'extrême-droite un peu partout. Puis, moi, ça m'angoisse plus que d'autres choses. Puis, mais je vois cette espèce de clivage qui, comme, s'étire. Je veux dire, ça… Le fossé devient de plus en plus large, peut-être. Je ne sais pas. C'est une perception, oui. Toi aussi? D'autres personnes partagent cette impression? Moi, c'est ça, quand je parlais de l'espoir tantôt, je disais… Parce que, tu sais, moi, vu que j'étudie, il y a quand même… Bien, parce que j'ai dit que j'étudiais le gaspillage, mais j'ai étudié aussi les différents systèmes alimentaires, mais surtout le système alimentaire en ville. Puis, tu sais, comme, oui, il y a le système mondialisé, conventionnel, industrialisé, blabla. Puis, il y a, comme, tous les autres systèmes alimentaires qu'on peut appeler territorialisés, locaux, durables, alternatifs. On leur donne huit noms, là. Fait que, tu sais, oui, je pense qu'il y a un changement qui est en marche. Puis, tu sais, la lutte contre… En fond, c'était ça que j'étudiais. Puis, la lutte contre le gaspillage fait partie de ces mouvements-là. Puis, en même temps, elle est aussi reprise par des grandes chaînes telles IGA qui, comme, « Eh, nous, on va les éduquer, nos consommateurs. On va leur montrer comment ne pas gaspiller à la maison. » Puis, comme, il y a des épiceries en France qui donnent même des trucs sur comment bien acheter, tu sais. Non, je dis ça en France, au UK, je pense. Fait que même s'ils veulent notre argent, ils veulent qu'on consomme bien. Fait qu'ils ne veulent que notre bien. Mais après ça… C'est ça. Mais après ça, moi aussi, comme… Je trouve que c'est beau de voir le mouvement, mais en même temps, moi, avec, j'ai peu d'espoir. Tu sais, je ne sais pas si j'y crois. Comme… C'est ça, je ne pense pas que le problème du gaspillage… Je ne pense pas qu'on va en venir à bout. C'est la pointe de l'iceberg. C'est ça. Je veux dire, c'est pas… Je veux dire, il y a tellement d'énormes autres choses. À commencer par la destruction des territoires encore… Encore… Encore intouchés. Je veux dire, le Nord, c'est comme… Ça s'en vient, là. Puis, les peuples autochtones ont compris ça, puis c'est eux autres qui… On commence à les entendre un petit peu plus, justement, parce que… Les gens, peut-être, commencent à se réveiller, je ne sais pas. C'est sûr que… Enfin, moi, je suis une éternelle optimiste. Et bon, c'est sûr qu'il y a des… Il y a toutes sortes de mouvements vers l'extrême droite, vers une consommation dans l'autre sens, une consommation responsable et tout ça. Je pense qu'il faut, en fait, que les gens aient le courage de… Au lieu de se décourager, surtout quand on est jeune, il ne faut surtout pas se décourager. Il faut mettre la main à la pâte et il faut… Il faut sensibiliser les gens autour de nous. Puis, il faut, je pense, chacun, à notre petit niveau de grain de sable, faire le plus qu'on peut… pour que les gens allument un petit peu. Puis, il y a plein de manières de le faire sans être trop démagogique. Et puis, il faut aimer la vie et puis… Non, mais c'est indispensable. Sinon, on meurt dans l'œuf, quoi. C'est… La vie est courte. Non, mais je ne suis pas si pessimiste que ça, je veux dire. En même temps, moi, je regarde la télé et les infos, c'est décourageant. Les guerres partout, les incendies, on a envie de pleurer. On voit la caravane qui monte vers les États-Unis. On se dit, mais ils vont se faire tirer dessus. Enfin, c'est sûr que maintenant, on est au courant de tout ce qui se passe partout. Et puis, c'est un peu déprimant, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre. Et puis, il faut lutter à notre manière pour faire avancer les choses. Moi, ça me fait un peu réfléchir au fait que ce serait le fun que la lutte au gaspillage alimentaire se bâtisse plus autour de la valorisation de l'aliment plus que de la lutte. Oui, la lutte au changement climatique reste là, mais pourquoi on ne fait pas juste valoriser l'aliment, tu sais? Puis la bouffe, ça reste une denrée précieuse que ça se passe bien ou mal dans le futur. Ça va rester une denrée précieuse quand même. Mais pourquoi, tu sais, on ne parle pas plus dans le positif du « Hey, t'es un aliment qui est devant toi, il a demandé tellement d'énergie, d'effort, il vient de loin, dans 20 des cas ». Donc, on peut juste comme le consommer en totalité, puis l'apprécier, puis apprendre à le cuisiner de façon, tu sais, goûteuse, puis ramener les légumes, tu sais, au centre de l'assiette. Puis, oui, tu sais, ça reste aussi mon côté nutritionniste, là, on s'entend qu'il ressort, mais c'est tout le temps ça. Les gens, surtout au Québec, ils ont grandi dans une famille où on faisait bouillir les légumes pendant 4 heures, puis c'était ça l'accompagnement, là, je veux dire. C'est clair qu'après ça, valoriser les légumes qu'on achète, oublie ça, là, je veux dire, ça va être la connaissance aussi culinaire, comme on disait tout à l'heure. Mais je pense que ça amènerait tellement plus de positivisme, puis justement de ramener les gens à faire des jardins, à faire des plates-bandes comestibles. Mais mon Dieu, on passe encore pour des marginaux quand tu veux faire une plate-bande comestible chez vous, tu sais. Ça, c'est quand tu ne prends pas les nerfs quelques années plus tard, quand tu te rends compte que la majorité des semences que tu achètes sont contrôlées par 3 compagnies au niveau mondial. C'est déjà tout pour cette première de deux parties sur la définition du gaspillage alimentaire de notre mercredi mise en bouche de novembre dernier. J'espère que tu as apprécié et tu vas pouvoir écouter la seconde partie de cette discussion dans deux semaines, lors d'une prochaine édition du balado « La mise en bouche » est produit par l'Atelier du goût, première école numérique en alimentation durable au Québec. Retrouve ce balado et nos autres contenus sur notre site Internet à www.atelierdugoût.ca ?